C'est le match des extrêmes entre Orléans le dernier de Domino's League 2 et Lorient le leader. Les Bretons sont en forme, ils restent sur 3 victoires consécutives. Orléans de son côté n'a pris qu'un point sur les 4 derniers matchs et reste sur 7 matchs sans victoire. Lorient est donc le favori logique de la partie mais Orléans espère créer la surprise. Les Orléanais essayent de se lancer comme il faut dans la partie mais se font surprendre assez rapidement. L'équipe de Didier Olinicole craque après 2 minutes seulement. Le centre et le ballon au deuxième poteau pour Jimmy Cabot qui réalise un joli contrôle et un joli crochet. Il finit l'action pour permettre à Lorient de mener 1-0 après 2 minutes seulement. Troisième but de la saison pour Cabot. Orléans est déjà en difficulté. Lorient insiste dans cette première période, les Merlu sont en confiance. Peut-être un peu trop sur cette tête en retrait, la contre-attaque pour Orléans. Le ballon d'égalisation avec ce tir sauvé par Paul Nardi. Excellente parade du gardien l'orienté. La grosse occasion pour l'équipe d'Orléans. Et ça ne passe pas, c'était la balle de 1 partout pour Gaët en P1. Lorient continue à avoir pas mal de maîtrise. Les joueurs de Christophe Pellissier piègent ici la défense orléanaise. Et Pierre-Yvamel peut aller au bout de l'action. 37ème minute, ça fait 2-0. Le sixième but de la saison pour Pierre-Yvamel. La défense n'était pas bien placée. L'appel de Pierre-Yvamel est bon. Lorient se détache au score et met 2-0 à la mi-temps. Les Merlu sont donc déjà en passe de conserver le leadership de la Dominos League 2. Mais c'est à confirmer en seconde période. Ce qu'il ne tarde pas à faire avec de nouvelles possibilités intéressantes. Christophe Pellissier voit sa formation bien organisée et sûre d'elle. Mais Orléans a quelques petites chances de se relancer. Unisie toujours grâce à Gaët en P1 au départ des actions. La reprise et le sauvetage magnifique de Paul Nardi. Quelle parade de Paul Nardi face à Aurélien Scheidler. Les Orléans ne sont pas récompensés. Lorient a beaucoup plus d'efficacité devant. Pierre-Yvamel pour un ballon bien placé. Et un doublé à la 67ème minute. Septième but de la saison pour Amel. Et 3-0 pour Lorient. C'est le but de trop pour Orléans. D'ailleurs deux minutes plus tard, Lorient continue à bénéficier de quelques bons espaces. Armand Loriente va au bout de cette magnifique percée. Premier but avec Lorient pour l'Orienté. Le joueur de 20 ans prêté par le Stade Rennais. Il en avait mis 3 avec Orléans, son adversaire du soir la saison dernière. Là il marque son premier avec Lorient. Et permet à son équipe de mener 4-1-0. C'est le score final. Succès du leader 4-1-0 sur le terrain du dernier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada